Salut tout le monde, c'est ZeldaRétro et on se retrouve aujourd'hui pour la partie 4 du non-official gaming sur Super Mario 64, la Steam Impact. Oui, le hack de Mario 64 qui est tellement excellent, avec la Mario 64, avec toute sa belle physique, tout son beau gameplay, tout son beau mani mort, tout ce que tu veux. Aujourd'hui on va commencer, on va donc faire la suite du jeu, on a plusieurs choix, on peut aller dans une fusée, on peut aller là-bas, je pense qu'on va aller un petit peu dans tout aujourd'hui, parce que voilà, j'ai bien envie. Allez, on va commencer par aller dans la fusée. Voilà, course 5, donc j'ai raté un stage, d'accord. Voilà, abonnez-vous à l'autre poste. Wow, ce niveau ne va pas me plaire. Ce niveau ne va pas me plaire, spoiler. C'est un niveau beaucoup plus grand déjà. J'ai d'entendre où vient la musique. Je ne peux pas y aller là-dedans, c'est ça à tous les coups ? D'accord. Je me prends bien. D'accord. Vive les réflexes. Donc on va essayer d'être lucide. Avant de montrer ça, ils ont montré autre chose. Ils n'ont pas montré un bouton bleu, un truc comme ça ? Ah, bien sûr. Bien sûr, merci Mario. Il n'y a pas de truc bleu. Je crois qu'il faut que je trouve le truc bleu. On prend déjà des pièces, écoute. On ne sait jamais. Ce niveau a l'air énorme. Ce niveau a l'air énorme. Ce n'est pas impressionnant. Oh, parfait. Il me redonne ça. Oh mon dieu, les pièces rouges rentrent au milieu de tout. J'ai tué le monstre. C'est bien. D'accord, ça, ça me ferait... Ouais. Ouais. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Comment rendre les escaliers relous. Allez, ça, ça fait le jaune. C'est ça, à tous les coups. Je ne sais pas ce que ça a changé, mais c'est une moult chose. Bon, à mon avis, oui, les pièces rouges sont dans les cratères. On va partir à la chasse au cratère. Tant qu'on y est. Ça, ça va me mettre un petit peu d'examiner le stage aussi. Parce que, mine de rien, vu la taille qu'il a. Comme pour l'instant, ce que je peux dire dans le jeu, c'est qu'il y a largement assez de pièces pour tout faire. Ouais, ça, c'est chiant. Voilà. C'est en ruine. Il y a une étoile là-haut. Ça a l'air génial, ce niveau. Il y a une étoile là-haut. Elle vole, celle-là. Ça va, je me suis cogné, mais tout va bien. Tout va bien, j'ai pas cru. D'accord, c'est vraiment dans les cratères à chaque fois. Bon. On examine le niveau. D'accord. Ça ne marche pas, il est invulnérable. Tiens. Voilà, rends-moi ça. Six to nine. Wow. Du coup, les pièces sont dans les cratères. Mais à part ça. Ça, c'est la bonne question. À part ça. Oh non, sérieusement. Il y a pas un gain de un peu de hauteur quelque part ? Ah non, d'accord, j'ai compris. Voilà. Et là, paf ! La pièce. Ça, c'est pour les pièces rouges. Voilà. C'est ça. Puis dans la sens, ça me fait visiter le niveau. Là, c'est la tour bleue. Donc, c'est celle-là que je dois faire, vraiment. Sauf que là, vu que je fais les pièces rouges, bah voilà quoi. J'ai combien ? Ouais, j'en ai cinq, les pièces rouges. Dans la sens, ça me permet de... Voilà. On sait jamais que je rachidite le truc, donc on sait jamais. On va quand même, voilà, faire ça. Histoire de... Oh, mon dieu. De cogner pour un rien. C'est un don qu'il a, sûrement. Six. Non. Ah, sept. Donc là... Il va falloir que je monte une tour, je crois. Il n'y a pas de pièces dans ce cratère, là. Il manque sûrement un cratère de merde. Oh, ça a l'air, toi, un ennemi de Mario... Mario Galaxy. C'est moi ou la cam, voilà quoi ? Je suis où ? J'aimerais savoir où je suis, la cam. Oh, putain. Ah bah d'accord, j'étais juste là. Bah ouais, 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 c'est moi. C'est moi, hein. On n'est pas capable, vous n'êtes pas capable d'avoir une caméra qui fonctionne correctement. Attends tu me diras c'est le bébé à 3D tout ce que tu veux Mais voilà quoi c'est une fois de plus la caméra excellente de 1.34 quoi C'est à te C'est à te péter des câbles C'est la première fois que je meurs de points de vie Tiens dans un sens dans ce stage Oh mon dieu ça m'a saoulé Oh ça m'a saoulé Oh ça m'a saoulé des pièces rouges Ça m'a saoulé des pièces rouges je sais ce qu'on va faire On va faire le truc de base parce que voilà ça m'énerve Allez hop c'est parti on y va Mais non Sérieusement Passant entre les deux quoi Putain T'as tout ton essai là avant On a perdu 10 minutes de vidéo C'est voilà On a perdu 10 minutes J'aurais pu faire les 100 pièces Faire les pièces rouges aussi Mais non Mais non parce qu'il y avait un Octarock De merde évidemment qui a foutu la merde Comme d'hab Voilà parce que dans ce jeu Oui dans ce jeu Tu peux te prendre des doubles dégâts Ça existe Un dégâts de chute Plus dégâts de De dommage Par un ennemi C'est possible C'est légal dans le jeu Voilà Le Cette rigidité En plus Ton Mario Les dégâts de chute Il tombe de n'importe où Il se fait mal C'est un peu abusé Allez Ouvre toi Donne moi l'étoile au moins Il ne me fait plus chier Cordialement Oh mon dieu Il y a encore des trucs Oh mon dieu Il y a encore des trucs Oh mon dieu Oh je pouvais Oh oui je pouvais Oh regardez moi Toutes ces pièces Je pouvais tellement tout avoir Si j'avais été à la porte Mais je pensais tellement Que c'était à l'intérieur D'un autre bâtiment ce truc Je pensais pas que ce serait Tu sais quoi toi Meurs Tiens Je pensais tellement Que c'était l'intérieur D'un autre truc Dans le Dans le niveau Et qu'on pourrait plus Revenir en arrière après Oh là je get into the base Et ça c'est clair Je vois pas du tout Ce que je fais Mais ça marche Je veux dire que la caméra Se met comme ça toute seule Ouais Je crois moyen D'accord Ça c'était pour le canon Ah donc il y a des canons Sauf que le bonbon Je sais pas il est où Vas-y Conne toi sur n'importe quoi Vas-y Je t'en prie Ah bah il est là Le Tu pourrais pas venir plus tôt Connard Ah j'espère aussi Que les canons sont mieux Que dans le jeu normal Parce que dans le jeu normal La visée avec le canon Est juste pénible Mais bon On passera sur les détails Je prends tellement de pièces Ça sert tellement à rien A moins que C'est quoi J'ai envie d'avoir envie J'ai envie d'avoir envie Non ça marche pas Il faut vraiment le D'accord Bah ceci Tu vois d'accord Ça m'arrange Dans un sens Donc celui là J'ai déjà activé en fait C'est ça qui est bien Avec ce jeu en fait C'est qu'il a retenu L'interrupteur Que j'ai activé du coup C'est bien ça Non Alors pourquoi le jeu N'était ouvert Peut-être qu'il le retient En fait mais que ça Le désenclenche quand même Impossible aussi Oh putain mais Vous voyez Pourtant je ne me suis pas Cogné de grand chose Je ne suis pas tombé De grand chose Ça me soule Quoi c'est ça Ces gars de chute Misérables quoi Mais misérables Là je l'ai déjà fait Je l'ai déjà fait Je le sais D'accord C'est connu sur un mur invisible Parce qu'il n'avait pas envie Je vais monter là Vous avez vu C'était un mur invisible Ça pour le coup D'accord L'étoile vient comme ça Au pif Oh c'est fantastique Il faudrait que je récupère Un peu de pièces Ça j'avoue Donc l'étoile se crache ici De temps en temps C'est bien ça Mais non on va pas là-haut Oh là là Pénibilité Voilà Maintenant Tu peux y aller Comme ça Parce qu'il a été embarqué Pour mal tomber dessus Donc d'accord C'est ici Il y a un truc Vers la tour En ruine On retient la tour En ruine Tu vois j'avoue Que là ça va être plus long Ça va être plus long Wow D'accord J'ai pourtant essayé De l'esquiver Mais Je crois qu'il y a un seul cratère ici Ça me semble bien De toute façon il y a encore des pièces à récupérer là-haut Donc j'ai 7 Donc encore 8 Enfin ouais voilà C'est 7-8 Forcément encore 4 Enfin encore 2 Mais 4 pièces qui font s'ajouter au total Voilà Il faut que j'explique oralement aussi les connexions dans mon cerveau Sinon vous allez me prendre pour un flou Bah vous aurez raison Mais bon Voilà quoi Aujourd'hui c'est l'espace C'est incroyable J'imagine que l'autre niveau là avec la porte qui s'est ouverte Ça a l'air d'être le niveau chiant dans les cavernes Donc celui là j'aimerais l'éviter si possible Oh non Je vais avoir plus de Je vais avoir plus de 100 pièces au compteur Ça m'énerve Bon Quitte à avoir plus de 100 pièces au compteur Puis comme ça au moins voilà D'accord là il n'y a pas de pièces rouges Parce que Il n'y a pas de pièces rouges là-dedans D'accord C'est pas bon de se foutre de ma gueule Le jeu va faire des cratères qui n'existent pas Ah non mais non non Mais là je n'y retourne plus C'est fini Ah la voilà Je crois qu'il allait se prendre des dégâts de chute Mais même pas Voilà là il s'en est pris Enfin voilà une éjection évidemment Enfin il a été repoussé Voilà on connaît Et voilà Bon j'ai 25 étoiles en tout cas J'ignore combien il en faut pour finir le jeu Mais Mais voilà Donc maintenant si le jeu retient les trucs tout seul Je n'ai plus besoin D'aller ouvrir les portes N'est-ce pas En tout cas le canon il l'a retenu Le canon il l'a retenu Donc maintenant qu'on a fait les étoiles les plus chiantes théoriques Et bien il est temps de faire les étoiles les moins longues Ça n'a pas ouvert la porte d'accord La porte jaune était ouverte pourtant Qu'est-ce que ça veut dire Tu peux pas faire ce coup Non non tu peux pas faire ça Parce que dans Mario Sunshine il y a un coup super C'est le plongeant dans les airs que tu peux utiliser Mais là tu peux pas le faire dans ce jeu Vu que c'est remplacé par le coup de pied C'est dommage mais bon Quoique ça marche Je suis sûr que sur N64 ça marche Faut juste faire une commande précise Mais putain vous vous rendez compte Là je fais un saut normal ça passe pas T'es obligé de faire une acrobatie une fois de plus T'es obligé de faire un triple saut pour aller là-bas Putain et ça c'est lourd Mais est-ce que dans notre Mario c'est Il faut faire ça T'es obligé de faire un triple saut pour aller là Sinon avec un simple saut ça ne marche pas Alors limite il était inutile de faire un saut simple Qui soit si pourri Autant faire direct un saut qui va la peine Voilà T'as pourtant là Mais oui je comprends que c'est une plateforme A peu en hauteur et tout Mais là regarde la plateforme Mais juste là en face de moi Ça devrait pas être compliqué d'y arriver Si Ah bah si C'est compliqué d'arriver Parce que voilà C'est Mario 64 C'est comme ça Et voilà C'est comme ça Oh mon dieu Mais monte là dessus Mais vous vous rendez compte Une fois de plus là aussi Voilà quoi Putain Faire un saut simple là-dessus Ça marche pas Et c'est chiant D'accord J'ai pas pris de dommage Ou j'arrive Pas trop mieux Oh là là Non mais ma tolérance Grâce à la douleur Sur ce jeu Voilà quoi Mais le let's play Il était à l'époque Donc voilà Mais je l'ai plus Donc ça je pourrais plus Le reproposer en vidéo Plus jamais malheureusement Mais honnêtement Qui m'a fait péter des câbles Ce jeu Quand je défend Let's play Qu'est-ce que j'ai péter Des câbles Je vous jure Ça avait beau être Que le début de la chaîne Je rageais déjà Comme un porc Ça c'est sûr Ça ça n'a jamais évolué J'ai toujours ragé Comme un Voilà Il y a une vie là Oh bah il y a d'autres Il y a d'autres à la vie Il y a d'autres J'avoue je peux également Tenter cette étoile là Qui tombe Aléatoirement Il faut aller où en fait Avec ce truc Parce que là C'est bien marrant De faire ça Mais après Tu dois aller là Ah bah évidemment Evidemment ça va être à peine Alors là C'est juste Non mais c'est parce que J'en ai marre Parce que là voilà Si vous ratez Il faut tout recommencer Parce que moi Il faut en plus Esquiver les météorites Donc voilà C'est l'histoire Que swash Parfait Fantastique Je sais pas laquelle j'ai eu Mais Bah c'est get into the base Et du coup celle là C'est quoi Donc là tu vas te dire Que tu dois être un peu plus haut Là c'est bon Je vais prendre celle là Elle était plus chiante Et là c'est pas get into the base Pour du coup Shoot into the space C'est assez subtil finalement On va la refaire Parce qu'on a une autre Que la gratuite Du coup avec ça Sauf que apparemment J'ai dû suivre un chemin Qui n'était pas le chemin Qu'il fallait Mais bon Écoutez on va faire le même On va refaire le même chemin Et rater le canon Et ça va marcher Et voilà Et ça va marcher Voilà putain J'ai eu peur Que ça passait pas Non mais ce jeu t'apprend à avoir peur De toute façon c'est Voilà C'est dit Le jeu t'apprend à avoir peur Ça c'est clair Il y a cette étoile là aussi Que j'aimerais bien A voir Oh j'ai réussi à faire un son mural Il y croit pas Elle est où cette étoile Comment j'ai fait pour aller là Je suis tombé sur une étoile Comme ça au pif Tant mieux hein Mais voilà quoi On va Ah Merde J'aurais dû couper Nous avons entendu un petit bruit Oups Bon Donc c'est là en fait C'est là bas Le chemin C'est ça C'est par là bas Vous voyez un truc là Ecoutez bon Je Ce chemin M'échappe Entre nous Donc on va faire exprès De rater son tir là du coup C'est que ça n'a pas marché Comme je le voulais Ah non mais là Attends Attends J'ai été malin Voilà J'ai fait ça Elle est toilée là Attendez J'avais fait quoi J'avais fait un truc comme ça Non Formidable Et relève toi Voilà On récupère des étoiles Ça c'est sûr On récupère des étoiles Conquer the red tower Oh oui Oh ouais la red tower Oh ouais la red tower Oh ouais la red tower Oh je la veux Oh je la veux trop la red tower Si je peux avoir l'étoile filante Ça m'arrangerait Elle doit tomber dans ces environs là On récupère des étoiles du sus re pipes Au revoir Pourquoi tu as lu On récupère des étoiles Tu as puissent Il n'a pas plu Bien comme 흥 l'étoile finant je pense que quand elle était à côté de moi tout à l'heure c'était un coup de chance donc si j'avais su j'aurais j'aurais saisi ma chance putain ça commence déjà mais serre toi de tes coups de poids comme tu as des points serre toi-en putain ça va te man tiens à d'accord ils sont insensibles à mes coups ça se remercie c'est la première bonne information j'aurais aimé le savoir avant de lancer le jeu je vois pourquoi avant de lancer le truc mais bon c'est pas grave comme là pour regarder un saut simple ah si ça marche mais non il y a rien dit ouais conquer the red tower ça c'est clair conquer the camera bug tower aussi c'est ça je l'ai passé entre nous il me saoule mais non la pénibilité de gameplay je sais même pas ce qui s'est passé je veux pas savoir ce qui s'est passé je veux pas savoir ce qui qui traînait au coin était grand c'est tombé mamma mia je suis mario 64 oh mon dieu attendez ça devait intéressant attendez 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 nous allons écouter écourter la session je vous le dis je vous le dis nous allons écourter la session ça ça me saoule attendez juste me mettre en mode voilà comme ça vous n'avez pas voilà vous n'entendrez vous entendrez moins les bruits comme ça je crois bon allez hop c'est parti on va on fait cette étoile de merde on fait l'étoile filante de mes deux et on se casse voilà ça j'entends des bruits d'étoiles j'ai l'impression d'habusiner des fois donc c'était vers la tour jaune qui avait l'étoile filante mais plus elle est longue cette tour mais elle est longue c'est pas possible j'ai l'impression d'escalader le mont everest quoi raison que ça en fait j'ai l'impression que ça n'a pas de fin non c'est pas si ça a marché mais en août foutez et je vais où maintenant hélas elle est là le but non mais arrête de te connais surtout n'importe quoi connard man merci à attendez je sens que j'ai rigolé je sens que j'ai rigolé bien parce qu'en fait je vais vous dire nico est là elle me parle elle me demande si on fait une petite session sur brise à the wild je vais la contacter je fais lui parler tout en jouant nous allons faire genre que nous lui parlons elle va passer en direct en fait ça ça va être génial nous allons essayer mais j'espère qu'elle n'est pas temps je vais quand même la prévenir parce que je suis pas un salaud voilà je vais lui demander comme celle vaut du voilà pour la fin de ma vidéo bien si elle veut après mon tournage ah bah parfait ah non c'est bon elle est pas contre pas formidable mais non mais je vais quand même la prévenir parce que si jamais on sait jamais que voilà elle dit des choses qu'on ne dirait pas en tournant même si en général on est très franc et qu'on dit tout ne vous en faites pas il y a rien de caché entre nous en fait en fait on se déteste trop en vrai c'est voilà quoi je la déteste on va et d'aécho je ne supporte pas il n'y a pas d'indices il n'y a pas d'indices et lui c'est génial non 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 mais on s'aime bien entre nous mais voilà on sait jamais parce que vous savez dans le domaine du privé et tout que voilà quoi c'est ça que je voulais dire allez je la contacte par contre le son de l'émuette à par contre ça j'ai pas pensé le son de l'ému va être pourri du coup ça fait que je vais devoir régler au bs et tout en direct à voir écouter on va essayer de faire un truc qui marche parce que le son est beaucoup trop fort mais c'est terrifiant mais ouvre moi le mélangeur de volume allo je t'entends mais ça continue de sonner c'est très bizarre oui d'accord ça va ça peut aller ouais ouais tu peux fatiguer encore une habitude ah ouais ça je vais te demander aussi pour le tournage de ocarina of time on en fait un demain du coup ouais on peut faire ça demain t'inquiète ouais bah oui si tu es libre moi je suis là moi je suis là demain ouais t'inquiète ben normalement si tu vas bien je suis là normalement oui c'est un problème voilà tu me préviens si j'avais un problème voilà on va faire ça comme ça on va faire ouais ouais on fait celui du oui ou là je vais pas t'entendez comme ça je pour te donner des petits conseils mais ça c'est bien oui parce qu'en plus bah vu que c'est session bonus je fais du annexe je fais du annexe je suis vers la montagne mais ça on verra vraiment lorsqu'on y sera tu es en direct en tout cas n'est pas complètement sur les piaf au pif bah c'est au pif sur les piaf finalement c'est un jeu de mots sans vouloir je suis ce qu'on me donne mais c'est bon c'est trop je suis pas la ligne en fait je suis pas la ligne la ligne directrice la ligne des gens directrice je fais quand je trouve du coup quand je suis tombé sur les orages c'est pas moi qui décidait d'aller voir les orages je suis tombé sur eux comme ça il y a quelqu'un qui m'a dit tu peux aider mon copain le zora j'étais ok j'y vais et là je suis tombé sur le village en pif non mais dans ce jeu il n'y a pas de ligne directrice tu fais l'ordre tu fais dans l'ordre que tu veux moi j'ai pas d'ordre mais il y a beaucoup de gens qui commencent les orages et après ils font les gerudo est ce que j'ai compris ah moi j'ai fait bah du coup j'ai pas fait pareil moi j'ai fait ah oui mais attends parce que là ça spell parce qu'en fait je te l'avais dit en écrit tu es en direct parce que je tourne une vidéo ah 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 Mais bon, dans les trailers, si vous avez regardé... J'ai dit les rats à ça, c'est très con. Je ne savais pas qui t'es dit, je pensais que t'avais lancé le tournage après, qu'il allait me dire goût, en fait. Non, mais si vous avez... Donc là, je suis dans le bain, j'arrive... Non, non, t'es pas... Non, non, mais en fait, je tourne un truc qui n'a rien à voir. Je tourne du Mario 64. Et tu es venu me parler, je finissais le tournage. Je me suis dit, je vais la prévenir. Mais je t'ai prévenu, mais c'est ça que j'ai dit en plus, tu verras la vidéo, de toute façon, si tu la regardes. J'ai dit, oui, mais je vais la prévenir par écrit, quand même, lui dire. Mais voilà. Si vous avez vu les trailers, vous savez qu'il y a des races dans Zelda, dans ce Zelda. Vous savez qu'il y a des races, donc on a juste dit des races. Donc on n'a rien dit d'autre. C'est ça que j'ai préféré te lire avant, avant qu'on dise des trucs trop spoiler. Par contre, là, je ne sais pas du tout. Du coup, on gestionne aussi pour l'Ocarina of Time, tout va bien. Oui, on va le tourner demain, écoutez. C'est dit. Je ne savais pas, moi, je pensais que tu allais me dire 1, 2, 3, ça tourne. Je ne savais pas que c'est en direct. Non, mais en fait, c'est juste que je t'ai prise en vocal au moment moi-même où j'étais en train de faire un... En 64, j'étais en train de finir la vidéo, donc forcément... Ah, c'est formidable. Mais du coup, il faudra que je prenne Miss Sharingan. Parce que Miss Sharingan, je lui avais dit que ce soir, on allait tourner la session bonus. Mais du coup, ce sera déjà tourné. Alors, à moins qu'avec elle, je fasse la suite du jeu. Vraiment, on laisse discover la suite. On verra bien, on verra bien. Parce que Miss Sharingan, il y voit ce soir, on fait une petite session bonus sur Zelda. Du coup, je vais dire que j'ai déjà tourné, en fait. Et en plus, dès que tu auras fini, tu auras dit au revoir aux gens, il faudra que je te parle d'un autre truc. D'accord. Oui, oui, voilà. Dans l'instant, j'ai bien fait de te le dire, sinon tu m'aurais... Ah, ça, c'est l'idée du niveau. Tu m'aurais dit... Donc oui, Naiko... Ah, là, l'étoile est là-bas. Elle n'a pas le... Le partage d'écran, donc elle ne voit pas ce que je fais. Et prévient quand même les gens que... Voilà, quoi. Attention, risque de se faire sur Zelda, alors que ça n'a rien à voir. C'est ça, la vidéo n'a rien à voir, mais vers 35 minutes, vous avez des chances de spoil. Un petit spoil, vous mettez... Non, mais averti, parce que tu as peur de grandir. Oui, je mettrai... Oui, non, mais t'inquiète, mais le spoil, je sais ce que c'est. J'ai dit moi-même qu'il faudrait ban quiconque m'en ferait. Donc voilà, quoi. Si j'en fais moi-même, ce n'est pas très juste. Donc je mettrai une notif tout le long du moment du spoil, et je la désactiverai le moment où elle disparaîtra. Du coup, voilà, si jamais vous ne voulez pas de spoil, vous désactiverez le son. Salope. Saloperie. Donc là, il me reste une étoile à avoir, après je vais m'arrêter. Donc c'est parfait, parce que l'autre, je n'ai pas d'indice, donc je ne sais pas trop, c'est ouf. Donc je vais arrêter ça. Puis vu le temps de vidéo qu'on a déjà fait, je suis déjà à 38 minutes, donc je pense qu'on va bien s'arrêter là. Et puis dans un sens, tu m'apaises, parce que je te dis que voilà, Mario 64, c'est un sacré jeu pour moi. Des fois, je rage dessus, c'est dégueulasse. Déjà, dans l'épisode 1, tu avais bien âgé. Tu n'as pas vu le deuxième. Tu vas adorer le deuxième, alors. Je n'aime pas les sauts dans Mario, ils sont savonnettes. Oh oui, mais celui-là, c'est... Sans vachement savonnetteux, les... Les sauts dans Mario 64, enfin, je parle de l'original, mais celui-là, même, qui est soin à être, c'est la même chose. Ah non, non, oui, mais c'est pareil, c'est pareil. C'est la pénibilité du gameplay, c'est lourd à diriger, c'est un maniement, c'est voilà quoi. C'est un maniement à prendre en main, mais moi, je n'ai jamais pris en main, c'est ça le problème, de ce maniement-là. Alors là, il est censé avoir une étoile qui se balade, aléatoirement. Et vu mes perspectives excellentes, dès que je la vois, je ne la chope jamais. Vu que je passe toujours à côté. Sur le Zelda, tu auras le pas ? Le ? Le Zelda, tu rage pas ? Non, non. On n'a pas encore vu les vidéos. Non, non, enfin, voilà, si je rage, mais c'est habituel, ça, tu vois. C'est de la rage habituelle en live, c'est ça. Ah non, mais le Zelda, formidable. Maintenant, quand on parlait ici, sans spoil vraiment, voilà, j'ai commencé le tournage et il est excellent, bordel de merde. Le Zelda, c'est incroyable, c'est incroyable ce jeu. Il mérite bien sa note. Ah oui, 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 ça c'est clair. J'aurais pas mis le maximum parce qu'aucun jeu n'est parfait à mes yeux, mais voilà quoi. C'est honnêtement, il... Ça va, je trouve qu'il trouve bien sa note et bien. Ah non, mais moi, moi je dis, de toute façon, ce jeu, c'est très simple, c'est un sentiment perpétuel de redécouverte. Si on devait le décrire dans une phrase. C'est vraiment ça. Et c'est également une révolution. Nostalgie. Et un retour aux sources à la fois. Ça c'est magnifique, parce que vraiment, au lieu de le jeu, pour ce qu'on a dit tout à l'heure, vous êtes vraiment en roule libre. Vous pouvez aller où vous voulez. Et c'est véridique, je ne pensais pas, qu'on pourrait faire ça comme ça. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Tu peux aller au boss final dès le début. Tu peux faire tes donjons. Tu peux aller te balader. Tu peux... Ah non, mais j'ai pas précisé, mais il y a des donjons dans le jeu, évidemment, ça c'est sûr. Ce n'est pas un spoil de dire que dans la Zelda, il y a des donjons. Non, non, mais quand t'as dit le boss final dès le début... Ah oui, mais ça c'est dit. C'est une possibilité, mais ça, ça a été dit dans une interview par le créateur. Donc voilà. Il y en a qui n'a rien voulu voir, sinon, pour pas... C'est dit. Un peu comme moi, moi j'ai rien regardé, même pas les interviews, ni rien pour pas me... Ah oui, moi j'ai juste regardé les trailers, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Bon d'accord, j'arrête d'en parler, j'ai compris. Sinon, j'ai juste vu le tout premier trailer, mais qui est sorti il y a un an. Ouais, ouais, voilà. Non mais le jeu va... Ah ! Sinon, Michel Rangan va devoir me balancer. Tu le vois, je le vois, je ne sais plus comment ça. Il était très bien ce trailer. C'est super bien ce trailer, d'ailleurs. Moi, je parle du tout premier, si les gens connaissent. C'est celui qui est sorti à l'avance. Il y a des années. Ouais, il y a des années. Comme même que le jeu porte un titre. C'était pas... Oui, c'était pas... C'était... Je crois que c'était en 2015. Ouais, je pense que c'était en 2015 aussi. C'est pas que tu vois Link à cheval. C'est avec une grande plaine. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est en cheval. Et qui défonce. Non, il y a un gobelin et qui tire une flèche sur le gobelin. Il y a même un gardien, je crois. Il avait déjà ça qui changeait tout. Non, non, il n'y avait pas de gardien. Il n'y avait pas de gardien, d'accord. Autant pour moi. Je pensais qu'il tirait dans l'oeil d'un... Je pensais qu'il tirait dans l'oeil d'un... On en dit trop, là. Oui, oui, bon, j'avoue. Mais putain ! Putain, cette étoile ménère. Il n'y a pas de putain ici, voyons. J'avoue. C'est pas grave. Oui, mais non, j'avoue. Je vais mettre spoil à la fin de la vidéo. Ne regardez pas à la fin de la vidéo si vous ne voulez pas vous spoil certains éléments de Breath of the Wild. Certains petits trucs comme ça. Ce n'est pas du truc violent, mais quand même. Voilà, pour ceux qui ne veulent rien savoir, ben voilà. Ça arrive d'être violent. De toute façon, là, voilà, la fin n'est pas très intéressante. Peut-être, même si je ne suis pas encore pour moi, à un moment donné, je vais peut-être te laisser pour moi aller me chercher, me manger, pour ne pas chercher mes parents après. D'accord. Oh putain, ce n'est pas possible. Je ne suis pas compris, c'est pas grave. Non, t'inquiète, j'ai compris aussi. Je comprends le langage de Naiko. Oui, qui est compliqué. Oui ! Oh mon dieu, Mario ! C'est bon. J'apparais dans deux vidéos. Oui, c'est exactement. Ce sont des previews. Voilà, Sika Shooting Star, ben voilà, c'est bon. On va s'arrêter là. Il me reste encore une étoile, mais peu importe, c'est la troisième. Je ne sais pas comment tu fais pour la voir. Du coup, on va s'arrêter là, les gens. La prochaine fois, nous, dans le hack, nous allons diriger vers l'ouverture là-bas. Oh, il y a aussi cette maison bâtie, on va voir ce que c'est, vite fait. Quel que c'est, ça, niveau ? Favorite color green. Qu'est-ce que c'est que ça ? Favorite color black, orange, cyan, pink. Oh, d'accord, c'est pour tes stats. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que ces trucs ? Je regarde juste, ça a l'air génial. On peut venir à la maison de Toad. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de souci. Une mini-jeu. Oh, fuck. Ouais, d'accord. Bon, écoutez, ça, voilà, ça a rien du truc annexe, donc on va s'en foutre. On ira peut-être voir plus tard à la fin du jeu pour le fun, quand on aura fini. Mais pour l'heure, je crois qu'on va en rester là pour cet épisode, voilà. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aimer et à commenter comme d'hab. Je vous retrouverai donc mercredi pour la suite de ce hack. Naiko ne sera plus là. Évidemment, c'était une apparition surprise, c'était formidable. Du coup, voilà, elle sera là vers avril quand on commencera Ocarina of Time. Du coup, normalement, et elle apparaîtra dans du Breath of the Wild tout à fait spoil sur la série. Elle apparaîtra dans des sessions bonus. Spoil. Et du coup, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me commenter. Bonne journée sur le moment où vous regarderez. On se retrouvera mercredi pour la suite de ce hack. Et sinon, on a lundi, la suite de Pac-Man World 2 à faire ensemble, je crois. Voilà. Donc, vous regarderez ce que vous souhaiterez. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Naiko aussi. Vous la reverrez plus tard. C'était la petite apparition. Donc, à la prochaine.